La princesse Ourkine C'est une laide debouchée, sans poudre, dans sa chevelure, follement blonde et d'une allure, Vénus, de tous, nous débouchés. Mais je la crois bien entre tous, cette crignure tant baisée, cette casquatelle embrasée qui m'allume par tous les bouts. Elle est à moi bien plus encore, comme une flamboyante enceinte, qui vous entoure dans la porte sainte, l'alme, la dix-toisandeur. Et qui pourrait dire ce corps, sinon moi, son chanteur et son prêtre, et son esclavable et son maître, qui s'endamnerait sans remords ? Son cher corps, rare, harmonieux, suave, blanc comme une rose, blanche, blanc de l'épure et rose, comme elle est sous de pourprecieux. Cuce belle, sain redressant, le dos, les reins, le ventre, faite pour les yeux et les mains en quête, et pour la bouche et tous les sens. Mignonne, allons voir si ton lit a toujours sous le rideau rouge, l'oreiller, sorcier qui t'en bouge, et les draffous, ouvert ton lit. Sous-titrage ST' 501 Sa guédille, brune en cornouille, je te fais presque nu, Sur un canapé noir, dans un jaune boudoir, comme en 1830. Presque nu et non nu, à travers une nu, de dentelles montrant, ta chair ouvre à courant, ma bouche délirante. Je te veux trop rieuse, et trop impérieuse, méchante et mauvaise, et pire, s'il te plaisait, mais si luxurieuse. Ah, ton corps noir et rose, éclair de lune, Ah, pose ton côte sur mon cœur, et tout ton corps vainqueur, tout ton corps que j'adore. Ah, ton corps qu'il repose, sur mon âme morose, il étouffe s'il peut, si ton caprice veut, encore, encore, encore. Splendide, glorieuse, bellement furieuse, dans leur gené bas, Fous mon orgueil en bas, sous tes fesses joyeuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Casse ta piana, tes cheveux bleus au-dessus roux, tes yeux très durs qui sont trop doux, ta beauté qui n'en est pas une, tes seins que buscas, que muscas, un diable cruel jusqu'à ta pâleur voler à la lune. Nous ont mis dans tous nos états, Notre-Dame du Galta, que l'on vénère avec des cierges, non bignes, et avait non plus récité lors des angélus, que sonne tendeur peu vierge. Et vraiment, tu sens le fagot, tu tournes un homme en ego, en chiffres, en symboles, en un souffle, le temps de dire ou de faire oui, le temps d'un bourgeois ébloui, le temps de baiser ta pantoufle. Terrible lieu, ton Galta, on t'y prend toujours sur le tas à démolir quelques maroufles, et des canillés, ces amants, munis de tous les sacrements, t'y penses moins qu'à ta pantoufle. T'as raison, aimer-moi donc mieux que tous ces jeunes et ces vieux qui ne savent pas la manière. Moi qui suis dans ton mouvement, moi qui connais le boniment, et te voue une cour plénière. Le France plus ses sourcils-ci, castagne cette bouche-ci, laisse-moi puiser tous tes baumes. Piana sucrée, salé poivré, laisse-moi boire poivré, salé sucré, tes sacrés baumes. Sous-titrage ST' 501 Piana sucrée, salé poivré, salé poivré, salé poivré, salé poivré, salé poivré, salé poivré. Oh, Berna, tes yeux, tes cheveux inscrire, l'arc malprécié de tes sourcils, la fleur palote de ta bouche. Ton corps vague et pourtant d'odieux te donne un air peu charouche, et qui, tout mon hommage, est-tu ? Mon hommage, à part bleue, tu l'as, tous les soirs qu'elle joie sous la, ô ma très sortable châtaine. Qu'envers mon lit tu viens, les saints roides, et quelques peaux hautaines, sûrs de mes humbles dessins. Les saints roides jouent ta chemise, fiers de la fête promise, à tes sens partout et longtemps. Heureuse de savoir, malheur, ma mère, mon tout, impénitent, de ces péchés qu'un folle s'en sèvrent. Sûr de baiser sur vous, dans le coin des yeux, dans les creux, les bras et sur le bout des mâmes. Sûr de l'ajoutement vers ce buisson ardent des femmes, follement, fanatiquement. Et ôtonne, puisque tu sais que ma chère adore l'excès, ta chère, et que telle est ce culte, qu'après chaque mort, quelle mort, elle renaît, dans quel tumulte, pour mourir encore et plus fort. Oui, ma vague, sois argueuse, carréuse et sourcieuse. Je suis ton vaincu, tu m'attiens, tu me roules comme la vague dans un délice bien païen. Et tu n'es pas déjà si vague. Je suis ton vaincu, tu m'attiens, tu m'attiens. A mademoiselle, rustique beauté qu'on a dans les coins, sous semblant les foins, la chair et l'été. Tes trente-deux dents de jeune animal ne vont point trop mal à tes yeux ardents. Ton corps dépravant, sous tes ébicours, retroussé et lourd, tes seins en avant. Tes mollets pharaux, ton buste tentant, gai comme épudent, ton cuirme et gros. Nous boute au sang, un feu bâti doux, qui nous rend tout fous, croupes, reins et flancs. Le petit vaché, tout fier de son cas, le maître et ses gars, les gars du berger. Je meurs si je mens, je les trouve heureux, tous écutés, heureux d'être tes amants. Le petit vaché, tout est très important. A madame, vos narines qui vont en l'air, non loin de vos beaux yeux quelconques, sont mignonnes comme ses conques, du bord de mer, de bain de mer. Les sourires moins francs qu'aimables découvrent de petites dents, diminutifs ou outre-cuidants, de celles d'un loup de la fable. Bien en chair, lente, avec du chien, on remarque à votre personne, votre voix fine résonne, non sans désagrément très bien. De la grâce externe et légère, et qui me laissait plutôt quoi, font de vous un morceau d'arroi ? Oh, d'arroi non absolu cher ! Toujours est-il, regret ou non, je ne sais pourquoi mon âme, par ses froids pensez-vous madame, de qui je ne sais plus le nom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501